Bonjour, je vais vous présenter un tour de magie dont j'ai inventé l'histoire à partir d'un principe de Théodore Hahnemann. Pour la transformation des cartes, voici l'histoire. Je vous présente la petite famille des piques, à savoir le valet, la dame, le roi et l'as. Alors évidemment, ils sont toujours par ordre d'importance. Le valet se trouve tout derrière, l'as devant puisqu'il est plus important que les autres. Évidemment, s'ils ont une couleur noire devant, ils ont aussi une couleur derrière. Ils ont tous un dos bleu. C'est important pour la suite de l'histoire. Alors le valet est un peu triste d'être toujours relégué au dernier rang. Il aimerait bien passer devant. Alors qu'est-ce qu'il peut faire ? Il se dit, je pourrais me déguiser en cœur. Parce que la famille des cœurs, dans la plupart des jeux de cartes, domine la famille des piques, est plus importante. S'il est le valet de cœur, il peut passer devant l'as de pique. Alors il se déguise et tout d'un coup, hop, il passe devant en valet de cœur. Alors les autres se disent, ils ne sont pas tellement bêtes. Ils se disent, on peut aussi se déguiser. Bien évidemment, c'est tellement facile. Et pour lui dire, évidemment, s'ils sont tous en cœur, tu dois repasser derrière. Et c'est ça qui se passa. Tous se transformèrent en cœur. La dame, le roi et l'as, pour lui dire, retourne derrière mon petit. Évidemment, le déguisement, ça passe par devant et par derrière. Vous vous souvenez de la couleur des dos ? C'était bleu. Évidemment, maintenant, c'est la couleur rouge, la couleur des cœurs. Donc le dos est devenu rouge également. Voilà un petit tour, une petite histoire que j'ai inventée, que j'ai trouvée autour de cette technique de transformation de cartes de Théodore Hahnemann. Je ne vais pas développer évidemment le secret, sans quoi on perd toute la magie. Mais pour les magiciens, que ça intéresserait. Donc c'est cette transformation dont parle Théodore Hahnemann. Merci beaucoup, à bientôt.